Papa apporte le lapin et maman descend les guirlandes du grenier. « C'est la dernière journée avant Noël », se dit Balthazar. Cette année, il souhaite offrir un très beau cadeau à son petit pépin, mais il n'a pas d'argent dans sa tirelire. Alors, il met ses mitaines, son écharpe, sa cape et ses bottes et ramasse par terre ce qu'il possède de plus précieux, sa collection de billes merveilleuses. Balthazar prend la lanterne et sort sous la neige. Il a eu le courage de sortir. Pour se rendre au coin de la rue dans le magasin de M. Merlin. Parmi le fouillis et la poussière, il y a des trésors si vous cherchez bien. Comme d'habitude, M. Merlin est occupé à ranger. « Il y a des trésors si vous cherchez bien », se répète Balthazar. Balthazar cherche. Il cherche. Jusqu'au moment où, finalement, il trouve un petit bonhomme de bois. « Il sera parfait comme conducteur pour le beau train en bois de pépins », se dit-il. Balthazar demande à M. Merlin, le marchand du magasin, s'il accepterait son extraordinaire collection de billes en échange du petit bonhomme de bois. M. Merlin accepte et Balthazar rentre à la maison. Pendant ce temps, Pépin réfléchit. Il veut absolument offrir quelque chose à Balthazar qui lui fera vraiment plaisir. Mais ses poches sont vides. Alors, il met son écharpe, son menton, son manteau, ses bottes et, sous son bras, il emporte son jouet le plus cher, son beau train en bois. Pépin sort sous la neige pour se rendre au coin de la rue dans le magasin de M. Merlin. Pépin trouve vite ce qu'il cherche, un coffret en bois laqué. Il sera parfait pour l'extraordinaire collection de billes de Balthazar, se dit-il. Pépin demande à M. Merlin s'il accepterait son beau train en bois en échange de ce coffret en bois laqué. M. Merlin accepte et Pépin rentre à la maison. Un coffret en bois laqué, c'est-à-dire en bois avec du vernis. Le vernis. Le produit qu'on met sur le bois pour ne pas qu'il pourrit. Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y a Pépin qui n'a plus son train. Du coup, il va recevoir le petit bonhomme, mais il n'a plus de train. Et Balthazar, il va recevoir un joli coffret en bois pour mettre ses billes, mais il n'a plus de billes. Qu'est-ce qui va se passer ? Dans la maison, en fait, après un grand repas, on partage la bûche de Noël. Les douze coups de minuit sonnent à la pendule du salon. C'est l'heure d'ouvrir les paquets. Balthazar et Pépin échangent leurs cadeaux. Avec beaucoup d'excitation, Pépin déballe le sien. C'est un conducteur pour son beau train en bois. Mais il n'a plus de train en bois. À son tour, Balthazar ouvre son paquet. C'est un coffret pour sa collection de billes. Mais il n'a plus de collection de billes. « Oui ! Que vont-ils faire ? Que vont-ils dire ? » Au même instant, on entend frapper à la porte. Les deux amis courent ouvrir. Sur le seuil se tient M. Merlin, le marchand du magasin. Il tend deux cadeaux, l'un pour Balthazar, l'autre pour Pépin. Qu'est-ce que ça va être ? Ébahi, ils déballent bien vite leur paquet. « Mon extraordinaire collection de billes ! » s'exclame Balthazar. « Mon beau train en bois ! » crie Pépin. Ils font une ronde de joie. Une ronde maraude. Subitement, ils s'arrêtent. « Que vont-ils donner à M. Merlin pour Noël ? » Mais doucement, silencieusement, M. Merlin s'est effacé, sans laisser de traces dans la neige. Qui c'est M. Merlin alors ? Je ne sais pas. Que Balthazar, il a donné les billes pour avoir le chauffeur. C'est d'accord ? Mais à la fin, il a reçu ses billes. Du coup, il a eu son chauffeur gratuitement. Il n'a pas payé, il n'a rien. Il l'a eu en cadeau. Et pareil pour Pépin. Il a la boîte pour mettre les billes sans rien donner en échange au marchand. Et le marchand, il disparaît, on ne voit rien. Et si le marchand, c'était le Papa Noël ? Sous-titrage ST' 501